Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, annonce pour bientôt le déploiement de BIS Transacademia, Academia Pluto, dans 12 provinces de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la cinquième réunion du Conseil des ministres, dans laquelle il a déclaré suivre également le dossier du contrat de concession du port de Matadi. Maxime Acabou, une image et commentaire. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a présenté des notes d'informations importantes au Conseil des ministres du vendredi 12 juillet 2024. Il s'agit de la note sur l'état des lieux du déploiement de BIS Transacademia dans les provinces et l'évolution du dossier du contrat de concession du port de Matadi. En effet, le 2 février 2024, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait instruit qu'une commission d'experts soit mise en place pour présenter l'état d'avancement de l'extension des activités des Transacademia sur toute l'étendue du territoire national. 12 chefs lieux de province ont été ciblés dans l'élaboration de la première phase de ces plans de déploiement. D'après le VPM Jean-Pierre Bemba, les vules de Matadi, Mbandaka, Lubumbashi, Koloesi, Kananga, Mujmaï, Kikwiti, Bandundo, Bukavu, Goma, Kisangani et Kindou ont été choisis pour cette première phase. Ces choix ont été opérés sur base de l'effectif de la population incidentine, le nombre d'institutions d'enseignement supérieur universitaire, les infrastructures routières praticables, la couverture Internet et sa téléphonie mobile. Le vice-premier ministre et le ministre des Transports a cependant évoqué quelques préalables pour la réussite de ces déploiements de Transacademia en province. Il s'agit notamment de l'acquisition des nouveaux bus. Les études de configuration du réseau académique et du plan opérationnel devront être menées avant l'installation des agents. La mise à disposition par chaque province d'un espace aménagé pour servir des garages et d'un bureau pour l'agence provinciale, mais aussi du récritement du personnel au niveau local. La seconde note du VPM Jean-Pierre Bemba a quant à elle porté sur l'évolution du dossier du contrat de concession par l'État congolais du port des Matadi. Instruit par le président de la République, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a réuni les digiés, la direction générale, ainsi que le conseil d'administration de l'ONATRA, le bon syndical, ainsi que les représentants de l'hospité MSC-LLC sur l'harmonisation de vues de points de désaccord lors de leurs échanges antérieures. Cette réunion avait abouti à des résolutions en termes de solutions coulées dans un procès verbal dressé et signé par le parti prénant Séance-Ténante. Et puis, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans la ville de Boutembo, au nord Kivu. C'est lundi 15 juillet 2024, un bain de foule composé essentiellement de militants de groupes dépressions protestés contre l'avancée des rebelles du M23 RDF et de l'AFC Décœur Néinanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Regardez. C'est pour dénoncer et décrier l'avancée de rebelles du M23 RDF que plusieurs milliers d'habitants de la ville de Boutembo, au nord Kivu, ont manifesté ce lundi 15 juillet 2024. constitué essentiellement des militants de groupes de pression dans la véranda Mouchanga, les autres recoupements de jeunes se manifestant en marchant à pied à destination de Moussénéné, à 20 kilomètres de la ville de Boutembo. Cette manifestation des protestations est intervenue malgré son interdition par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation des affaires coutumières, qui est arrivé dans cette ville à la tête d'une délégation mixte au gouvernement au Parlement. Des manifestants qui ne décolèrent pas, ne jurent que par les offensives militaires de grande envergure contre les rebelles rwandais du M23 RDF. qui occupe illégalement une partie de la province du nord Kivu et qui avance vers Boutembo, le plus grand centre économique de la province. Et puis cette mise au point de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 au sujet de la participation de Korné Inanga à la célébration eucharistique dimanche 14 juillet 2024 dans l'église paroissiale de Routuru, la conférence épiscopale nationale du Congo précise que c'est loin d'être l'expression d'un soutien de l'église à la rébellion comme certaines personnes de mauvaise foi les pensent. Il s'agit plutôt d'un incident sur Pénil à la grande surprise du prêtre officiant dans les contextes que nous pouvons tous imaginer à travers un communiqué. La conférence épiscopale nationale du Congo rappelle à l'opinion que son décret du 10 décembre 2010 interdisant pour des raisons de cohésion nationale sociale aux eucharistiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant des quilts à de fins propagandistes. En justice, convocation de l'artiste et musicien Kofi Olomide au bureau du procureur général près la Cour des Cassations. Les avocats de l'artiste et musicien se sont présentés ce lundi, 15 juillet au parquet pour signifier l'absence au pays de leurs clients pour des raisons professionnelles. Une nouvelle date devait être fixée prochainement, indique les sources judiciaires. Parlons de la matinée politique organisée le week-end dernier à Kingabwa par l'interface du mouvement des libérations du Congo conduit par Richard Locota. Il était question d'éveiller la conscience de ses membres pour booster les partis dans un coin de la République démocratique du Congo. Autre détail, dans ce reportage signé, Georges Libenguet. L'interface MLC-Tiapa qui dirige Richard Locota très déterminée à travailler autrement pour changer la donne du parti de Jean-Pierre Bimba dans ce coin du pays. C'est ici, en travaillant main dans la main avec les présidents de trois fédérations de cette province. La tenue de cette matinée politique se veut donc être un moment de veille de conscience. Le MLC devra avoir beaucoup plus d'élus dans cette province lors de prochaines élections. Un défi qui s'élance, l'interface MLC-Tiapa. Vous avez vécu vous-même la matinée politique que le MLC-Tiapa, l'interface MLC-Tiapa a organisée aujourd'hui à Kingabois à la demande de nos membres qui sont à Kingabois et le comité, le nouveau comité a préféré aussi que les choses se passent ici. Nous avons eu l'occasion de présenter le nouveau comité de l'interface MLC-Tiapa. Nous avons communié avec la base. Ça a été une joie pour nous. Ce qu'il nous reste, c'est de continuer la redynamisation, travailler la main dans la main avec les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa sous la conduite du président de l'interfédération et travailler la main dans la main avec les présidents fédéraux des trois fédérations de la Tsoapa. Nous voulons que aujourd'hui, les choses changent, bougent. Il faut que le MLC se réveille et demain, que nous ayons beaucoup d'élus, beaucoup d'élus au niveau de la Tsoapa, au niveau des députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs et que sais-je encore. Il faut que la Tsoapa, l'UMN se Tsoapa, se revitalise. C'est le moment de travailler autrement, de changer la donne. Il était également question au cours de cette matinée politique de présenter le nouveau comité de l'interface MLC Tsoapa. Tout à fait autre chose à présent. Le président national du mouvement des réveils et des prises des consciences MRPC Congo Jagindala dément le rumeur faisant état de son adhésion à l'abcède de Korné Inanga. C'est leader du MRPC Congo pense aucun instant trahir la nation pour prendre les armes en vue de combattre le pays. Il a dit à Maxime Akabou. Je crois que là, on est dans cette fraîcheur des locaux de Canal Kine. Je ne pense pas que quelqu'un qui a rejoint Nanga peut se retrouver à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin. C'est comme ça. Ce sont les réseaux de notre pays. Il y a l'internet. Chacun se réveille le matin et a besoin de faire son buzz. Il est fait tranquillement. Quelqu'un comme moi, nous qui avons lévé l'option de mener une lutte pacifique avec le mouvement de révéler la vie de conscience, on ne peut pas se permettre de mettre en bral l'unité nationale et surtout de couler les sangs de nos compatriotes. Jacques Ndala, c'est un monsieur correct, pragmatique. Je ne sais pas comment trahir. Déjà, je suis derrière les valeurs de mes ancêtres. considéré que les lâches et les traîtres finissent toujours mal. Trahir ce pays pour rejoindre ceux qui le combattent avec leurs convictions, que je ne condamne pas du tout, il faut que je sois clair. Donc, chacun sait faire ce qu'il fait avec ses convictions personnelles que je respecte énormément. Mais je pense qu'aujourd'hui, prendre les armes pour ce pays, trahir ce pays en faisant couler les sangs de nos compatriotes, ça ne paye pas. C'est toujours revenir à zéro, reprendre la même chose. Ceux qui ont pris les armes savent combien ça coûte, non seulement en termes de moyens matériels, financiers, aussi en termes d'histoire, parce que chacun de nous est appelé à écrire son histoire dans les annales de ce grand et beau pays, le Congo. Et puis, à Gomar, au nord, qui vous, l'opération Safficha Mouyou, il y a Goma attendait par là assainir la ville de Goma lancée par les 34e régions militaires et les conseils urbains de sécurité pour lutter contre l'insécurité grandissante dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo continue à porter des résultats positifs. Tenez, huit personnes militaires et civiles ont été arrêtées lors des bouclins ciblés dans les quartiers de l'ouest de la ville. Regardez. Au total, huit présumés criminels dont des militaires et des civils qui ont été appréhendés par le service de sécurité de la ville de Goma. Ce, dans le cadre de l'opération dénommée Safficha Moujiwa Goma traduisait assainir la ville de Goma, une opération lancée il y a peu pour lutter contre la criminalité dans cette ville. Ils sont accusés de meurtres de civils, pillages et extorsions de leurs biens. Ces personnes étaient porteuses des faits militaires dont deux armes de type AK-40C, trois chargeurs garnis et un post-téléviseur. Devant la presse, le maire intérimaire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Cabin Kamant, a exprimé sa désolation face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville et particulièrement dans sa partie ouest alors que la situation sécuritaire était déjà maîtrisée. Nous sommes choqués après avoir maîtrisé pendant plus de trois mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence surtout dans la partie ouest de la ville de Goma notamment dans le quartier Mugunga, Ndocho, Majengo, Kassika et Mabanga Sud. nous invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux de nous fournir seulement le renseignement nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels voilà les résultats nous demandons à tous les commandants de tous les échelons de bien gérer les matériels de guerre parce que s'il n'y a pas ce contrôle là les armes se retrouvent entre les mains des criminels nous sommes au-delà de plus de 150 presque 200 armes déjà récupérées entre les mains des bandits à main armée dans la ville de Goma c'est trop des guerres doivent être sécurisées protégées notez que c'est grâce aux opérations de bouclage ciblées dans certains quartiers de la ville de Goma qui est déjà depuis deux ans sous état de siège que les services de sécurité sont parvenus à mettre la main sur ces malfrats c'était plutôt l'opération Mouyi Yagoma et non Mouyu Yagoma et puis la réunion stratégique de l'Afrique centrale sur la planification organisée par Family Planning 2023 a été ouverte lundi 15 juillet 2023 dans la ville province de Kinshasa pot par docteur Sylvain Youmar Hamazani secrétaire général à la santé publique hygiène et prévention cet atelier des trois jours vise à faciliter l'établissement des partenariats efficaces entre les acteurs de la planification familiale en Afrique centrale et à coître l'accès et l'utilisation d'une contraception moderne volontaire de qualité et fondée sur le droit pour toutes les personnes qui en ont besoin ou qui les souhaitent dans la région Nancy les gars nous en parlent dans cet élément de reportage suivi organisée par Family Planning 2030 la réunion stratégique de l'Afrique centrale qui a réuni les points focos en planification familiale s'est ouverte ce lundi 15 juillet 2024 à Pullman Hôtel de Kinshasa cette rencontre a comme entre autres objectifs d'élaborer les plans d'action nationaux qui décrivent des stratégies des interventions et des cibles spécifiques pour accélérer les progrès vers les objectifs nationaux et de la sous-région d'Afrique centrale et faciliter la mise en place d'efforts de plaidoyer de mécanismes de rédivabilité et de cadre de suivi pour suivre le processus mesurer l'impact et la mise en œuvre efficace des plans d'action nationaux Prenons la parole Anne-Marine Toumba directrice du programme national de la santé de la reproduction Penser a indiqué que cet atelier vise l'amélioration de l'offre de services de la santé de la reproduction La planification familiale qui reste une stratégie de santé sexuelle et réproductive qui nous aidera à faire baisser la mortalité maternelle encore très élevée dans notre pays on venait de le dire par mon prédécesseur mais surtout une stratégie si elle arrive à être bien comprise qui amènera la fille et la femme congolaise et africaine en général à l'égalité du genre à l'accès à l'éducation et au plein épanouissement Et c'est le docteur Sylvain Yuma Ramazane secrétaire général de la santé qui a donné le coup d'envoi de ses assises La planification familiale c'est une intervention de santé à haut impact dans un contexte comme la RDC où vous avez la mortalité maternelle qui est très élevée et donc comme j'avais dit ce n'est plus seulement une question de santé publique mais c'est au-delà de ça c'est vraiment une question de développement parce qu'il s'agit de questions en rapport avec les ressources humaines des hommes et des femmes et donc ici le fait que cette réunion se tienne ici à Kinshasa pour nous c'est un symbole fort c'est-à-dire ça nous interpelle tous de sorte que nous puissions travailler encore davantage au niveau de la région de l'Afrique centrale pour pousser l'agenda de la planification familiale très haut de son côté docteur Samoukeli Sodoube directrice exécutive des families planning 2030 a insisté sur la nécessité de l'investissement dans le planning familial il faut signaler que c'est le mercredi 17 juillet prochain que prendra fin cette réunion stratégique des pays d'Afrique centrale sur le planning familial et puis les chauffeurs taxis exerçant leur trafic au centre ville de Kinshasa s'inquiètent toujours au sujet de leur sécurité ceci après le meurtre des six chauffeurs dont les corps ont été découverts toujours dans la commune de la Gombe latine d'Ongala et Annette Montamba l'air entendu le micro regardez c'est avec la paix au ventre que les chauffeurs taxis exercent leur activité au centre vide de la Gombe ceci après le meurtre des six chauffeurs dont les corps ont été découverts à Gombe c'est un petit d'amener le au s les 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 so en la les le le les 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 la 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 Ce qui veut dire que des choffères ont été en sécurité et des opérants. Il ne fait pas pour avoir une période de volumen, mais c'est le plus calme. Il faut avoir une question de déjeuner. Quelles sont les maisons? Si les choffères ont été en boiteur ou non, dans les autres. On leur a choisi le risque. Même si je suis en conduite et je vous avais le risque, Il y a plus de 7 chauffeurs dans une semaine dans la gare centrale. Nous sommes sur la gombe. Il y a plus de 7 chauffeurs dans une semaine. Face à cette insécurité, rappelons-les que le commissaire provincial, police de Kinshasa, avait rappelé aux chauffeurs la nécessité de savoir quand commencer et terminer les travaux. Et puis, ces constats dans le riz de la capitale de la République démocratique du Congo, les conducteurs ne respectent pas le fait des signalisations. Aussi, certains piétons ne savent pas décrypter les messages qui véhiculent ces panneaux de signalisation électrique qui sont établis par Blati Ngundongala et Anet Motaba encore une fois de plus. Le désordre règne sur les routes de Kinshasa. Ceci, suite au manque flagrant du respect du code de la route de la plupart des chauffeurs. Outre le mauvais stationnement, le non-respect des voies à son sonique, les conducteurs ne respectent nullement les feux de signalisation installés sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Pas seulement les chauffeurs, certains piétons également ne savent pas décrypter les messages qui véhiculent ce panneau de signalisation électronique. Quelques chauffeurs s'expriment à ces sujets. ... 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